Nicolas, bonjour. Donc, quel âge as-tu ? 15 ans. Tu as 15 ans, tu viens d'avoir 15 ans et tu es arbitre de football. Oui. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers l'arbitrage ? Je suis en voyant mon père et certains matchs de foot où j'aimais bien ce que l'arbitre faisait. Alors, ça m'a donné l'invue de commencer les cours. Qui est ton père ? Olivier Schmitz. Qui arbitre en ? PIA. Liégeoise. Oui. C'est un bon arbitre ? Oui. Tu vas souvent voir ton père. Pas tout le temps. Mais est-ce qu'il a déjà eu des problèmes en match ? Oui, mais quand je n'étais pas là. Ah. Autrement, tu imagines que le football, ce n'est quand même pas compte de fait. Tu pourrais avoir quelques problèmes peut-être plus tard. Oui, oui, je sais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de violence, il y a quand même beaucoup de violence verbale, des agressions et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Selon tout ce qu'on fait, je prends le risque, quoi. Et malgré tout, tu as envie de continuer l'arbitrage. Oui. Donc, tu viens d'arbitrer ton premier match. Comment est-ce que ça s'est passé ? C'était un match de minime ? Oui, c'était Arzé et Thilf. Oui. Et alors, avant le match, je stressais fort. Tu étais un peu nerveux, ce qui est normal. Et puis après, quand j'ai sifflé le coup d'envoi, c'est parti. Tout le stress a été évacué et j'ai fait mon match. Ton père est allé le voir ? Oui. Donc, vous avez fait des briefings après le match. Qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Il a dit que je vais très bien arbitrer, malgré quelques erreurs. Oui, ça, c'est normal. Mais j'en ai eu un rêve avec expérience. Oui, il faut tenir compte de tes erreurs également pour progresser. C'est normal. Et ton père, qu'est-ce qu'il en pense, Olivier ? Je pense que c'est très bien d'avoir des jeunes arbitres qui commencent tout ça. Évidemment, le fait que c'est mon fils, ce n'est pas évident à gérer, parce qu'évidemment, on ne sait pas comment ça va se passer. Maintenant, l'avantage qu'il a, c'est d'être bien entouré, normalement, parce que je peux lui donner des conseils. Mais évidemment, je ne peux pas réagir différemment quand je vois les gens qui commencent à l'insulter et tout ça. Heureusement, ça n'a pas encore été vraiment le cas. Mais je sais qu'il devrait y passer, malheureusement. Donc, on verra un peu comment il réagit. Mais ce sera aussi à moi à gérer ça et à lui expliquer. Voilà, donc essayer de faire en sorte qu'il prenne vraiment goût à l'arbitrage. C'est surtout très important d'avoir la passion. Parce que sans la passion, ça, c'est clair qu'il n'ira pas très loin. Parce qu'il n'aura plus envie et tout ça. Or, ici, c'est vrai que c'est une difficulté pour nous, l'arbitrage. On le sait, au jour le jour. Avec tout ce qu'on voit et tout ça. Mais c'est clair que ça, la passion, fatalement, on n'en reçera plus. À propos d'arbitrage, il y a eu une petite chose récemment avec un arbitre qui avait été frappé lors du match Belvault-Faimontville. Oui. Et la justice vient de frapper. Mais dans le mauvais sens. Oui, pas nécessairement frapper, justement. C'est justement ça. Malheureusement, on trouve que c'est un peu squadaleux, la décision de la justice. De ne pas poursuivre. De ne pas poursuivre, ça c'est clair. Maintenant, on n'a pas l'étonnant et aboutissant de ce qui s'est passé réellement. Pour tout ce qui est frais et tout ça, je suppose que l'arbitre va quand même se porter parti civil. Et on ne verra pas la suite. Mais c'est clair qu'ici, on attendait un geste fort qui nous avait été promis. De la part de la justice, pour punir sévèrement l'effet de violence vis-à-vis des arbitres, ils viennent de rater une occasion. C'est quand même un mauvais message qui a été passé. C'est un très mauvais message, en effet. Et un bon message pour les hooligans, entre guillemets. J'espère que non, parce que j'espère quand même que les gens vont quand même comprendre que sans arbitre, il n'y a pas de foot. Je crois qu'on le dit assez suffisamment comme ça. Mais malheureusement, je peux dire que de manière générale, je n'ai jamais de gros soucis et tout ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident du tout. Quand je vois des comportements, souvent de parents au bord du terrain, dans les jeunes, mais aussi au niveau des adultes, des fois, les supporters ne comprennent pas toujours qu'en agressant tout le temps les arbitres comme ça, ça ne peut que décourager les gens. Une dernière question. Quand tu arbitres, généralement, tu n'es pas stressé. Je t'ai déjà vu arbitrer plusieurs matchs. Est-ce que ce sera pareil quand tu vas voir Nicolas ? Je ne me pense pas. J'ai un stress vis-à-vis de lui, au niveau de sa prestation et tout ça. Parce que j'ai envie qu'il fasse un bon match, c'est clair. Parce que normalement, nous autres, on a toujours le risque de faire une erreur qui peut influencer un résultat. C'est toujours de manière involontaire, c'est clair. Mais voilà, c'est nos décisions. C'est la décision que nous, on voit. C'est la même chose pour Nicolas. Donc j'espère que ça y va. Nicolas, les deux choses qui t'ont le plus plu, que tu as aimé, lors de ton premier match ? C'est diriger la rencontre. Oui. Et alors, siffler les fautes et être juste. Et ne pas te tromper, pas tromper trop souvent. Oui, ne pas trop se tromper. Est-ce qu'il y a une chose ou deux que tu n'as pas aimé ? Au début, je croyais que ce n'était pas si physique. Mais avec l'entraînement, maintenant, ça ira mieux. D'accord. Eh bien, voilà. On peut que te souhaiter. Bonne chance. Merci. Merci. Merci.